France Maghreb 2 Merci d'être avec nous en direct Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2 C'est parti pour votre grand forum Jusqu'à 18h Avec et au programme de cette émission Nos rappelac-tu Comme tous les lundis elle sera avec nous Et elle rappelac-tu Et on verra de quoi elle va nous parler aujourd'hui Le quiz bien sûr, les coups de gueule et coups de coeur De nos débatteurs tout à l'heure Et puis nous allons parler de politique étrangère La France Qui est en bisbise entre l'Algérie Et le Maroc est-elle sommée de choisir Entre Alger et Rabat Les deux pays qui n'ont plus d'ambassadeurs En France à l'heure où nous parlons On verra évidemment de ce qui peut devenir Avec Pas la même histoire mais des embrouilles Des deux côtés, on y reviendra donc tout à l'heure La promesse des syndicats Si le gouvernement ne réagit pas C'est un blocage du pays Le 7 mars Peut-on parler de fantasme Ou de réalité ? Et puis on va parler évidemment de ce terrible drame Le séisme en Turquie et en Syrie Le bilan est de 33 000 morts A l'heure où nous parlons Un bilan qui pourrait même doubler Selon les experts et l'ONU Et je vous envie de vous poser la question S'agit-il d'une aide à géométrie variable ? Elle n'est pas la même Que l'on soit en Turquie ou en Syrie On y reviendra évidemment dans quelques instants Sur France-Marie Deux, c'est parti pour le LGF les amis Bienvenue dans le Grand Forum Présenté par Christophe Rau Le Grand Forum Avec nous aujourd'hui pour débattre de tous ces sujets Monsieur Smaïn Tefour Journaliste, comment ça va mon Smaïn ? Très bien Christophe, je te remercie Et bonjour à nos auditeurs Bonjour M. Gamal Abina Fondateur du MDC Bonjour mon Gamal Bonjour les amis, comment allez-vous ? Ça va très bien mon Gamal Comme tous les lundis, il est là Monsieur Ali, notre directeur commercial Il va bien notre Ali ? Très très bien Bonjour à tous les auditrices et auditeurs Et je vous présente notre ami Khalid Qui est avec nous Comment il va mon Khalid ? Merveilleux, merveilleux Tous mes amis sont là Il y a Smaïn, il y a Gamal Et notre ami Ali, merveilleux Tu fais pas la roquille ? Ça sent le tirailleur algérien C'est du lourd, c'est du Charles Leclerc Merci d'être là C'est Charlie, merveilleux C'est un peu à la Stallone ça Non, 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 c'est pas Stallone C'est Jacques Bregali J'ai reconnu, j'ai reconnu Merveilleux, merveilleux Jacques Bregali Je parle de tirailleur algérien Car je suis né aussi en Algérie Du côté du ruisseau des singes Ablida Malhababou Malhababikoum Malhababikoum Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Malhababikoum Il lui dit bien Christian, il n'a pas d'accent Ce que je lui disais tout à l'heure Pas du tout Pas du tout d'accent Non, non, c'est impressionnant Oui, oui Bon, allez, c'est parti pour les clins d'œil Bon, passons aux choses sérieuses Exactement Alors, on va commencer avec mes petits clins d'œil Je vais vous poser des petites questions En guise de clins d'œil Sur ce qui s'est passé Les événements qui ont marqué la date d'aujourd'hui Nous sommes aujourd'hui de 13 13 Tiens, petite question Vous avez prévu quoi pour la Saint-Valentin ? Rien Écoute, un poème déjà Trop de fleurs à redonner De la poésie, des fleurs et des cadeaux Monsieur Ali, est-ce que vous êtes Saint-Valentine-Ghost Est-ce que vous êtes romantique ? Moi, j'ai aimé les 364 autres jours Il n'est pas romantique Mais c'est quand même Tu as donné les fleurs ou pas ? Pas forcément que des fleurs Ah, c'est mignon Tout ce qui peut faire plaisir à t'adulciner Monsieur Smaïd Téfour Est-ce qu'on fête la Saint-Valentin en Algérie ? En Algérie, oui, il y en a beaucoup qui l'ont faites Il faut le reconnaître Voir après, ça dépend des uns et des autres Les femmes font moins le ménage Bon, alors on y va C'est parti Avec ma première question Mais ne me pose pas la question T'as vu, c'est sympa Gamal J'ai fait tout le temps la Saint-Valentin Je suis allé mourir des femmes Oui, très bien Gamal, c'est un Casanova Non mais par contre Il est important quand même De dire à l'ensemble de nos jeunes Et tout ça Notre jeunesse, effectivement C'est important Quand ils ont une amoureuse Ou un amoureux Effectivement De marquer Une approbation Un amour Avec un petit cadeau Ça fait toujours plaisir Même si culturellement On a du mal Avec un petit jeune Se balader avec un petit bouquet de roses Dans la rue Moi je trouve ça plutôt sympa Et mignon Allez, première question On y va les amis Tiens, demain Je précise qu'on fera une émission spéciale Voyage demain Peut-être Vous savez qu'il y a beaucoup de ponts Cette année L'année 2023 est une année de pont Et si on arrive à bien se débrouiller On peut quasiment avoir 30 jours Dans l'année de vacances en plus Des petits week-ends Des petites idées Pourquoi pas aussi pour la Saint-Valentin Pour préparer les vacances de Pâques Pour préparer les vacances d'été Salia Hadjilali Qui est journaliste Rédactrice en chef Du magazine Escapade Qui a fait quasiment le tour du monde Elle sera avec nous tout à l'heure Enfin demain pardon Entre 16h et 18h Première question Je cherche Quoi ? Qu'est-ce que t'entends pas ? Le casque On n'entend rien J'ai essayé de régler comme d'hab On va régler Peut-être qu'il est éteint le bordel en fait Ah peut-être Il a aimé Il a aimé Débrouillez-vous Je cherche messieurs Un auteur Un compositeur Et un chanteur français Qui nous a quittés en 2008 A l'âge de 90 ans Chanteur, compositeur ? En quelle année ? En 2008 90 ans ? A Zahour Non Non c'est en 2018 Alors Ah si je vois C'est celui qui rigolait tout le temps Henri Salvador Henri Salvador Ah celui-là Je l'ai croisé tu sais Christophe Ah bon ? Ah ben il est tellement marrant ce type Moi aussi devant la télé Je suis resté Non moi pas devant la télé Je te parle Je sais Alors vous savez Un truc que vous ignorez Au sujet d'Henri Salvador Lorsqu'il avait ramené son père Donc de Guyane Ou des Guyanes Guyane Il est passé devant l'Algérie Et son père est mort En tombant En glissant sur le pont En face de l'Algérie Et son père a été momentanément Enterré en Algérie Il a glissé Ça a fait ir tout le monde Sur une peau de banane C'est comme ça qu'il a perdu son père Le pauvre Henri Salvador Et tu dis qu'il a été rapatrié après ? Je pense qu'il a été rapatrié J'ai pas eu de nouvelles par la suite Maybe 2014 messieurs Italie Le président du conseil italien Enrico l'Etat Démissionne Qui lui succède ? Si vous avez perdu 2014 ? Ah non non C'est Matteo Renzi Matteo Renzi C'est Matteo Renzi C'est une bonne réponse Ça même Eh oui Eh oui On a l'impression Oui merci On a l'impression que c'est récent Oui Alors que ça remonte à 2014 Ça date Ça date Ça date en effet On est en 2006 à présent 121 morts Au cours de quel carnaval messieurs ? Rio ? Non les Antilles Rio non Rio de Janeiro Rio ? Absolument tout à fait Rio de Janeiro Eh oui 1974 Quel écrivain est expulsé du RSS ? Solzhenitsyn Solzhenitsyn Bonne réponse Alexandre Solzhenitsyn Effectivement Le réfusion Chez Pivot très vite après Ah oui Après il a pivoté à la droite Quel couple de chanteurs se marie en 1973 ? On est en France Trisselet Chez là Chez là Chez Ringo C'est trop fort Non mais j'ai mis ça Je sais pas si vous vous rappelez du magazine Podium Bien sûr C'était fait par Claude François J'achetais ça souvent Même en Algérie ça arrivait à l'époque J'adore mon cher ami Christophe J'adore Oh là je me roule Lachetais Podium Smile achète Podium Oh là 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 En quoi ça te choque mon cher ? Allez vas-y dis-moi concrètement C'est Claude François Podium Je crois qu'il y a pas J'aime beaucoup Christophe Quand le niveau de l'émission devient un tel niveau de culture J'apprécie beaucoup D'accord Merci Monsieur Jack Lang Il paraît que vous allez Justement peut-être J'aime beaucoup la langue Non mais quatrième mandat L'Institut du monde arabe au mois de mars Pourquoi pas Vous avez vu mes cheveux couleur G comme un arabe Vous connaissez mon carnet d'adresses Je suis l'ami de Ben Salman Je suis le poteau de Lémy Eh t'as raté ta vocation toi dis donc Je suis un illustre personnage Merci de me recevoir de votre LGF Merci Jack On l'a déjà reçu On l'a déjà reçu Tu s'es fait Stallone au moins Oui bien sûr Et Jack Lang qui va se présenter pour la quatrième Pour la quatrième mandat La tête de l'Institut du monde arabe 11 000 balles par mois C'est pas mal 11 patates c'est pas mal Il y a mieux que Macron Ah non un peu moins Macron c'est 8 000 et 3 Non c'est 20 000 Non t'es malade ou quoi C'est pas 8 000 C'est 14 000 euros un président Ça c'est du brut Oui oui 170% Il avait fait grimper son sale Écoutez il faut le monde de vous taire Je dois quand même entretenir mon épouse Qui me coûte un peu des fesses Ah je t'aime bien toi Allez restez avec nous dans un instant On va parler d'un sujet grave messieurs Donc il va falloir se calmer On est en Turquie évidemment Et en Syrie avec ce terrible tremblement de terre Ce terrible séisme Le bilan ne cesse de s'alourdir De heure en heure On en était il y a ce matin 33 000 morts Un bilan qui pourrait malheureusement Encore doubler On a retrouvé encore des survivants Dans les décombres Pas plus tard qu'hier encore Et moi la question que je me pose aujourd'hui Quand on voit par exemple 42 pays qui apportent une aide A la Turquie 17 seulement pour la Syrie L'Algérie il faut la saluer Parce qu'elle a bravé Le blocus international Pour aller envoyer Et quasiment installer un pont aérien D'ailleurs entre Voilà en Syrie Est-ce qu'on peut parler d'aide A géométrie variable ? Je voyais dans la presse ce week-end Doit-on aider Bachar el-Assad ? Franchement ce genre de questions M'exaspère On y revient dans un instant Avec vous en direct Sur votre radio France Maghreb 2 Pour nous appeler et débattre avec nous Avec Khalid Avec Gamal Abina Avec Smaïn Tefour Et Ali 01 40 33 9000 A tout de suite Restez avec nous Le Grand Forum revient dans un instant Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum Merci d'être avec nous Votre talk de fin d'après-midi On n'oublie pas évidemment Que tout à l'heure On aura le zap ou mat Je donnerai des infos Nos débatteurs choisiront De les zapper Ou de les commenter Bien sûr On est en direct Avec vous 01 40 33 9000 A mes côtés aujourd'hui Monsieur Ali Notre directeur commercial Khalid Est avec nous également Monsieur Smaïn Tefour Journaliste Gamal Abina Qui est aussi fondateur du MDC Alors messieurs Avant de parler de la Syrie de la Turquie Je voulais juste rapidement Avoir votre réaction Par rapport au grave accident Qui est survenu en Sénémar De vendredi soir Pierre Palmade L'humoriste français Testé positif à la cocaïne A percuté de pleine face Puisque sa voiture a dérivé Sur la voie d'en face Une famille Avec à l'intérieur Une femme Qui était enceinte Et qui a perdu son bébé De 7 mois Et un enfant de 6 ans Et un homme de 40 ans Et toujours entre la vie Et la mort Pierre Palmade A priori son pronostic vital N'est plus engagé Il risque lourd Très très lourd Gamal Une petite réaction Par rapport à cet accident Il y a déjà une chose Qu'il faut rajouter Dans cet accident Plus deux personnes Qui sont en fuite Qui étaient à bord du véhicule C'est deux anciens escort boys Qui étaient dans la voiture De Palmade Donc ils n'assument pas Ce qui s'est passé Ce qu'ils ont fait Cet homme avait toujours Des problèmes avec la drogue Il avait déjà dit à l'époque Et il prétendait avoir fini avec ça En avoir fini avec ça Malheureusement Il est resté sous cocaïne On sait que maintenant Elle était sur l'empire de la drogue Donc forcément incapable De diriger normalement un véhicule Et à cause de cet acte De violence sur la route Cet acte imbécile Et il ne mérite absolument Aucun égard pour ça Une femme perd son enfant Elle est extrêmement Très très gravement blessée aussi Un homme est en train Lévié de la mort Et lui sentir un très bon compte Donc je pense qu'aujourd'hui La question qui doit être posée Ce n'est pas de savoir S'il doit être condamné Évidemment qu'il doit être condamné La question qui doit être posée C'est est-ce que les condamnations Sont adaptées sur le code Le code de la sécurité routière Donc sur le tribunal de police De la route Pour faire en sorte Qu'on n'ait pas maximum Cinq ans de prison Quand on fait ce genre de choses Je pense qu'il va falloir Réviser ce code Et faire en sorte Que les criminels de la route Soient très lourdement condamnés Au pénal Et non pas au tribunal de police Ali C'est un drame Les ingrédients On a quelqu'un Qui était malade Cocaïné Alcool Tout un cocktail Une irresponsabilité C'est quelqu'un Qui a avoué Qu'il était malade Qu'il avait arrêté À un moment Maintenant Que dire On est dans un pays de droit C'est vrai que D'un point de vue émotion Apprendre qu'une femme A perdu son enfant C'est toujours triste Maintenant Il faut essayer Le fait qu'il soit célèbre J'espère que ça va nous permettre D'avoir peut-être Une justice un petit peu exemplaire À l'encontre de ceux Qui effectivement Comme l'a souligné Gamelle Qui prennent le volant Lorsqu'ils sont effectivement Sous l'effet de drogue Ou d'alcool Et on voit un peu Effectivement Les dégâts que ça peut occasionner Parce qu'effectivement Des accidents de la route Au niveau de l'alcool On en a malheureusement Très souvent Mais là c'est vrai Que c'est relativement dramatique C'est un facteur aggravant Et là c'est Et en plus de ça J'ai vu un reportage ce matin Où il avouait Qu'il était effectivement Qu'il avait arrêté Mais que bon Visiblement Comme quoi la drogue La cocaïne Circule très très bien Même dans le 77 Et sur l'ensemble Du territoire français Absolument Smaïn ? Comme on le sait La drogue L'alcool Ça fait pas bon ménage Et puis moi Ce qui me choque Dans cette histoire C'est que des gens Aient perdu la vie Que des gens aussi Comme Palmat Se croient tout permis Comment on peut se permettre De prendre le volant Après avoir pris Je ne sais pas combien De verre d'alcool Ajouté à ça Il n'y a pas d'alcool Il n'y a que de la cocaïne Je ne sais pas On dit aussi que Pardon ? Ça revient au même Ça revient au même Il n'y avait pas d'alcool Il a été testé à la cocaïne C'est ça Absolument Voilà D'accord Bon enfin écoute Ça reste dramatique Quel que soit Donc l'issue de cette histoire Ça restera dramatique Et puis je suis vraiment malheureux Pour ces personnes Qui ont perdu Enfin Le bébé Donc qui est mort Et puis La personne qui est Donc Dans un état comateux J'espère pour cette personne Qu'elle se rétablira le plus vite Il y a un enfant de 6 ans Qui est entre la vie et la mort Khalid Pierre Palmade L'humoriste Je ne sais pas Mais Gérard Fauret Celui qui a été le baron de la drogue Du tout Paris Etc Doit connaître les circuits Il faudrait peut-être lui poser des questions Il y a peut-être un de ceux Qui lui a vendu la cam' le premier Il pourrait balancer des noms aussi C'est celui qui s'était vanté D'avoir livré de la drogue pour Chirac Et pas qu'à lui Il y a beaucoup d'autres C'est énormément de monde Et beaucoup de choses se repassent Mais bon c'est encore une autre histoire C'est une autre histoire Bref là-dessus Il s'était rendu célèbre Pour son sketch Sur le Scrabble Palmade On sait à peu près Combien de points Rapporte le mot accident Sur le Scrabble On verra Combien cet accident Va lui rapporter Joli Bien joué Alors messieurs On va parler maintenant De ce qui s'est passé Évidemment en Syrie Et en Turquie Le terrible séisme Tremblement de terre Très violent Deux séismes d'ailleurs Un de 7,8 L'autre de 7,5 Que se sont produits A quelques heures d'intervalle Le bilan est extrêmement lourd On en était à plus de 33 000 ce matin Le bilan ne cesse de s'alourdir Il pourrait même Paraît-il doubler L'aide a été tout de suite Évidemment importante Pour la Turquie Pour la Syrie On a été un peu moins pressé Du coup on découle Cette question aujourd'hui Gamalabina Est-ce qu'on peut parler D'une aide à géométrie variable 42 pays pour la Turquie 17 pour la Syrie ? Je ne dirais pas Une aide à géométrie variable Parce que malheureusement La Syrie est frappée D'un embargo Nablocus quasiment Qui a été violée par l'Algérie Qui a été donc Honorablement violée par l'Algérie Simplement parce que Ce pays subit Un ostracisme mondial On le voit bien Il n'apparaît dans aucune instance Il est refusé Même de la Ligue arabe C'est vous dire un peu Et malheureusement Quand on va attaquer un homme Assad Et qu'on attaque un homme Bon ça le regarde Je peux te donner Une petite information Par rapport à la Ligue arabe Vous savez qu'ils ont mis Trois ans et demi A se réunir Et a priori Ils devraient se réunir Au mois de mars prochain En Arabie saoudite Et l'Arabie saoudite Devrait inviter Bachar el-Assad C'est une information Que je vous donne Ce qui n'est pas une surprise Parce qu'ils sont en train De faire en sorte Que la Turquie et la Syrie Se rapprochent Donc tout se bannent Sans pour rien Mais simplement pour dire Qu'aujourd'hui Au nom de faux principes On est en train de sanctionner Un peuple qui est déjà Victime d'une guerre horrible 250 000 à 300 000 morts On n'a pas le chiffre exact Peut-être 500 000 morts On n'a pas les chiffres Sur un pays qui faisait 11 millions d'habitants A peu près Un pays qui a subi Évidemment au-delà de la guerre Ce terrible séisme Alors c'est vrai Qu'on parle beaucoup De la Turquie Parce que c'est là Que c'était le château de cartes Littéralement Mais le fait de Ce traitement à deux vitesses Alors les Turcs Ne sont pas mieux traités Dans la mesure où Tout le monde y va Mais il n'y a pas tant L'organisation que ça Finalement quand on y pense Une chose est certaine C'est qu'il faut rappeler Les Turcs et les Syriens Sont les victimes Et il faut les aider A tout prix Et moi je pense Qu'il faut que tout le monde Se rapproche des instances Officielles Pour envoyer des dons De couverture de matériel D'argent éventuellement Faire en sorte qu'effectivement Les aides arrivent aussi bien En Turquie qu'en Syrie Ça c'est la première chose Puis j'aimerais qu'on soulève Une question juste après Une fois que j'aurai fini La prise de parole C'est la question des responsabilités Et j'utilise le terme Excusez-moi pour la grossière Des salauds Qui ont construit Les châteaux de cartes Qui sont tombés sur la tête de famille Oui les architectes Absolument Qui ont pris la fuite Qui ont pris Pas tous Il y a donc à la fois Ces responsables Mais pas seulement eux Il y a aussi les responsabilités Des collectivités locales Parce qu'il y a une norme sismique Qui n'a pas été respectée Rien Pour des immeubles Qui sont récents Et c'est du sable Donc quand on met Quand c'est du norme sismique En fait L'immeuble en question Suit le mouvement Tout à fait Et donc ne s'écroule pas Sauf que là Les normes sismiques N'étaient pas au rendez-vous C'était du sable Évidemment c'est pour ça Que ça s'écroulait Parce qu'évidemment En tremonté on peut rien y faire Mais il y a quand même L'échelle de morts On va dépasser Les 60 000 morts Semble-t-il Erdogan a complètement compris Dès le premier jour Que ça a été catastrophique Parce qu'il a vu les images Je vous invite à regarder les images Ce sont des immeubles Qui tombent en cascade Les uns et les autres Alors d'abord Des immeubles trop haut Pour une zone sismique Trop haut Des 10, 12, 15 étages Intolérables Et surtout trop serrés Et pour finir Des immeubles faits Avec les pieds C'est-à-dire que les types Qui ont fait ça Les promoteurs Aussi bien Que les responsables régionaux Il faut jamais oublier Que les promoteurs Ont eu l'accord Des responsables Pour ces constructions Les normes de construction N'étaient pas respectées Il y a une participation globale A ce massacre à grande échelle Ce qui explique qu'en Syrie Les morts soient moins importants Qu'en Turquie C'est pas une question de population C'est vraiment une question De spéculation Sur la construction Qui a été absolument abyssale en Turquie Oui Ali Sur cette aide Est-ce qu'on peut parler Ou pas D'aide à géométrie variable Ben complètement Qu'est-ce qu'on voit A la télévision On voit une tragédie humaine Face à une tragédie humaine Je crois qu'il n'y a plus de politique Il n'y a plus d'économie Il n'y a plus rien L'instinct de survie Parce que les enfants Les gens que l'on voit Mourir Ou bloqués sous les décombres Je crois que ça Ça émeut tout le monde Moi personnellement Je ne regarde plus Parce que c'est trop triste De voir cette situation-là Les responsabilités A la limite Ça c'est On en a assez content Je pense qu'effectivement Il doit y avoir Une véritable mobilisation Parce que J'ai entendu On nous annonce Qu'en Turquie Je crois que La surface Ça représente 7 fois l'île de France En termes de superficie C'est immense Il faut des milliers De grues Tout ça Ça veut dire Qu'il y a des gens Qu'on ne va peut-être Jamais retrouver Donc moi Ce qui est un peu dommage Effectivement C'est que je ne vois pas Une véritable mobilisation A l'échelle Vraiment la mondiale Parce que là T'imagines On a commencé 300 morts On en est à 33 000 Et on nous annonce Que ça peut monter A 60 000 Alors concernant la Syrie Même chose On se moque De Bachar Al-Assad Pas Bachar Al-Assad Il y a des êtres humains Qui sont bloqués Qu'on peut sauver Qu'on essaye au moins De faire le minimum Pour essayer de sauver Parce que demain matin Ces gens-là Qui vont mourir Estropiés Et blessés Qu'est-ce qu'on va en faire Ces gens-là C'est un peu dommage Donc effectivement J'ai été très surpris Parce que même Dans les chaînes d'info Qui sont spécialistes Des infos en général A la une C'était toujours le sujet Qui passait en deuxième Troisième Quatrième Qu'on nous parlait des fois De sujets Sans être méchants Anecdotiques Ou périphériques Zelensky c'est bien Mais bon Zélensky il peut passer en deuxième Et c'est vrai Qu'une mobilisation Peut-être Alors il n'y a plus Monde arabe Pas monde arabe Je crois que là Franchement L'humanité L'être humain Face à une telle situation C'est pas le monde arabe Les turcs sont pas arabes non plus Non je dirais Quand je disais Quand on parlait avant Des pays arabes Des pays arabes musulmans L'Algérie qui effectivement Vous voyez Je pense que Sincèrement ce qu'a fait l'Algérie C'est normal entre guillemets Un pays qui souffre On en voit tout de suite De l'aide minimum Mais par contre Je suis très étonné Des montants ce matin Ils ont annoncé un chèque De 34 millions d'euros Je crois 34 millions 34 millions et 17 millions Pardon Le tout 45 45 dans 15 Pour les Syriens C'est marginal Voilà 15 pour les Syriens Et 30 pour les Turcs Par contre Par contre l'Algérie Là où l'a guffé Elle aurait mieux fait Que de donner Ces 45 millions de dollars C'est dérisoire Quand même comme somme Elle aurait dû Au moins les consacrer aux Syriens Parce que sachant pertinemment Que les Turcs Ont bénéficié De ce qu'on appelle Le plan séisme Qui est européen Donc les Européens Ont débloqué Ce sont pour autant Mais c'est au niveau du matériel Comme on a besoin Non non j'entends pas là Non il y a un programme Européen Qui voilà D'aide Voilà pour des événements C'est des raisons politiques Qui poussent à ça Non il y a beaucoup plus Ce qu'on appelle Cette campagne On va dire Pas de haine Une campagne De punitive On va dire Contre le régime syrien Le régime syrien Il a toutes les réserves Qu'il faut pour sauvegarder L'entité qu'il défend Par contre Le peuple syrien Est quasiment Quasiment victime Des politiques Des uns et des autres Notamment Européens Parce que les Européens Quand ils n'étaient pas Avec les Américains Des turcs Parce qu'il faut rappeler A nos auditeurs Que la Syrie Est coupée en trois Il y a donc la partie Qui est tenue Par ce qu'on appelle Jebat al-Nusra C'est à dire Les frères musulmans Les frères musulmans Donc d'obédience Un peu Kaïda Et tout ça Et vous avez Le Voilà Bachar al-Assad Qui contrôle aussi Voilà la capitale Même une partie D'Alep Idlib Est contrôlée Par les islamistes Et vous avez Le nord-ouest Qui est contrôlé Par les turcs Ceux-là Ils ne vont pas Donc vraiment Avoir beaucoup de problèmes A recevoir On va dire Ces aides Mais par contre Ceux de l'attaqué Par exemple Qu'on appelle En arabe L'adiria L'adiria Ou l'attaqué Ils sont en train De souffrir Et on sait pertinemment Quand il y a Un séisme Les premières heures Sont cruciales Sont vraiment cruciales Aide à Jomé Trévaria Ou pas ? Bien sûr Christophe Là on est dans Un humanisme sélectif Parce que les européens Encore une fois Ils sont cohérents Avec eux-mêmes Ils ont décidé Donc de s'attaquer A ce président Qu'on soit d'accord Ou pas avec Le problème N'est pas là Mais toujours est-il Que les européens Ils ont perdu Cette guerre déjà Contre Bachar Il est toujours là Autant que je sache Sauf que Pour son territoire Malheureusement Donc pour la Syrie Je parle pas Des gouvernements Parce que le gouvernement On peut être pour On peut être contre Je parle de la Syrie En tant que quantité C'est quand même Un pays Malheureusement Maintenant fractionné Et c'est ça Qui fait qu'aujourd'hui On a ce type de problème Et malheureusement Encore une fois Et tout à l'heure Pour te reprendre Christophe Excuse-moi De te reprendre comme ça C'est pas l'Algérie Qui a cassé le blocus Qu'on appelle la loi César Il n'y a pas uniquement L'Algérie Il y a le Liban aussi Il y a la Jordanie Non excuse-moi En premier Elle a fait un plan Oui d'accord Un plan aérien C'est pas le seul pays Qui a bravé J'ai bien dit Qu'il y en avait 17 En tout Non non Mais il y a les russes Aussi Il y a les indiens Il y a les russes Il y a les iraniens Il y a les indiens Les iraniens Les émirats Ah oui pardon Les émirats Par contre le grand généreux donateur Le Qatar Excuse-moi Le grand donateur Le généreux donateur Le Qatar En l'occurrence Quand on parle du Qatar Et quand on sait pertinemment On l'a appris ça par la voix Même de son ex-ministre Des affaires étrangères Qui avait dit qu'ils avaient investi 70 milliards Pour détruire la Syrie Alors ces 70 milliards Pourquoi ils ne les donnent pas Aujourd'hui A ces sinistrés C'est ça le problème Ils ont installé Un hôpital de campagne Donc en Turquie Et pas en Syrie Avec quelle est cette solidarité Et l'Arabie Saoudite Encore une information Christophe Ils avaient dit Qu'ils étaient en train De réfléchir A envoyer de l'aide Via le croissant rouge saoudien C'est très bien Que après une semaine Ça n'en vaut plus la peine C'est fini Ils arrivent à pied Ou à d'autres chameaux Après on dit que Tout à l'heure Tu avais dit que Bachar Al-Assad Va assister peut-être Au sommet de la Ligue arabe J'en doute fort Christophe Non non je te donne l'info Si Bachar Al-Assad N'a pas assisté à Alger Au sommet Il n'assistera pas à Riyad Sauf que ça se passera En terre saoudienne Ça ne veut rien dire Christophe Encore une fois Et l'Arabie Saoudite Invitera Bachar Al-Assad On en reparlera au mois de mars On en parlera Khalid Je vais faire très court Pour parler un peu comme les jeunes Bachar Al-Assad Et la série Inspire le seum A la communauté internationale Et je pense C'est la politique du chien Aujourd'hui On peut penser Que beaucoup de pays De la même façon hypocrite Disent chien A ce qui est arrivé là Parce que la série Effectivement A été diabolisée Depuis très longtemps La caricature de Charlie Non je ne lis pas les torchons Excusez-moi Non je ne sais pas lire le torchon Pardon Je ne pratique pas Tu as fait allusion au char Oui Donc Charlie Hebdo Il était donc carrément Dans le cynisme total Oui voilà C'est son truc en même temps Non non Ce n'est pas son truc Là il s'est carrément Décrédibilisé Ce journal On l'attend loué Il y a aussi Un tremblementaire de basse tension C'est le Golan On a tendance à oublier Quand même Que c'est une partie importante Qui est occupée par Israël Depuis très longtemps Et puis 67 Tout ça Ça contribue à une occupation Encore plus cynique Et quasiment Qui va durer encore très longtemps Pour la Pour la Sinon je voulais dire Pour ne pas prendre trop de temps Mon opinion va entre L'opinion technique De Gamelle Avec ses responsabilités Ses collaborations Ses criminels Etc D'architectes Etc Et c'est sous table Le côté humanitaire Aussi Qu'a évoqué Ali Et le côté géopolitique De 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 Smiley Voilà mon opinion Voilà comme ça Je me bouille pas trop Je prends le bien résumé Parce qu'il ne faut pas Qu'on tombe dans le piège Pas qu'on tombe dans le piège Des responsabilités Parce que malheureusement Là on doit gérer cette situation La responsabilité c'est après C'est pas l'heure C'est pas l'heure Aujourd'hui C'est vrai que là On parle de la famille On parle de la famille D'Erdogan Ou de Saint-Antoine C'est dans sa famille C'est des gens Des très grands promoteurs Il est sans fils Qui est des grands promoteurs Là on voit qu'il y a un problème Il y a aussi Christophe Il y a un détail Excuse-moi Allez Excuse-moi Tu interromps Il y a aussi un détail D'une importance Qu'il faudrait quand même Le souligner Erdogan Il donne les aides Aux villes Aux villages Qui sont contrôlés Donc par son AKP Il retarde l'aide Pour les partis On va dire D'opposition C'est quand même C'est quand même criminel C'est quand même criminel Je sais pas ce que tu savais ça C'est pas vraiment bien Non mais entre nous Je sais pas Vous avez vu un peu Les images Tu as vu un peu les images Khalid Non ? Tu regrettes pas les images ? Oh ! Vous croyez où là ? Non mais tu Je sais pas si tu as vu un peu les images Non j'ai pas vu moi Mais sincèrement Tu te demandes le temps Dont on aura besoin Pour débrouiller Ah oui oui C'est colossal C'est colossal Oui mais pour débrouiller Et en plus Tu sais tous les bâtiments Qui sont susceptibles de tomber Parce qu'il faudra Mais à mon avis Je sais pas Ça va prendre Ils étaient en train de détruire Ce matin Ce matin En Syrie déjà En Syrie Ils ont commencé En Syrie c'est moi En Turquie Toutes les bâtisses Menacent en ruine Il faut dire que la Turquie A été principalement touchée Oui c'est vrai Bien sûr c'est là Où se concentre le Oui c'est le centre C'est l'épicentre C'est l'épicentre Évidemment C'est clair C'est qu'il y a beaucoup Beaucoup d'habitants Dans la région Parce que c'était les zones C'était les zones Vraiment prisées Le sud de la Turquie Puis aussi il faut se rappeler Un truc Je sais pas J'étais en Turquie C'est quasiment New York Maintenant Rien qu'est Istanbul On a des immeubes immenses C'est très impressionnant Là vous avez bien vu Que les images C'est quand même pas Des petites maisons Deux, trois étages C'est des dix étages Douze étages C'est des immeubes En stand-in Voilà Et ce qui se passe C'est que Alors moi je suis pas d'accord Avec ce qu'il y a dit A l'instant par M. Semain Il dit qu'Erdogan Et ça je lui crois pas du tout Même s'il y a les sources Mais les sources sont pas fiables Erdogan Sois-en choisirait Les lieux où il apportera un secours Ou pas Je suis désolé Non pas les lieux J'ai pas parlé de lieux C'est marrant J'ai parlé de sensibilité politique Non j'ai parlé de sensibilité politique C'est marrant Je t'ai laissé parler jusqu'au bout Je lui dis tout ce que tu avais à dire Laisse moi jusqu'au bout Donc je disais Il dit qu'il y a les sensibilités politiques Donc des lieux forcément Puisque les sensibilités c'est pas région Les entiers pour Erdogan Bah simplement Non c'est pas possible pour deux raisons La première parce qu'on a pas le temps De réfléchir à ce moment là C'est pas Vous en voyez tout le monde Massivement La seconde parce qu'il a avancé Les élections qui devaient être Au mois de juin Pour des raisons purement idéologiques Parce qu'il y a les 50 ans Ou je sais pas 70 ans de la victoire Des islamistes aux élections en 50 ans Si je me trompe pas Ou je sais pas combien Et il a décidé d'avancer son Son Calendrier électoral Calendrier le 24 mai Donc c'est un risque qu'il prend Donc il peut pas s'autoriser A la fois à négocier avec Bachar Al-Assad Pour dégager et le réfugier Parce que ça pose probablement Sur qui Il y en a 3 millions et demi quand même En même temps Montrer qu'il a réussi Quand même à faire face A une économie qui commençait Un petit peu à être chancelante En même temps montrer Que c'est un homme qui est de dialogue Et qui a proposé la paix Entre les russes et les Et Zelensky Parce que c'est pas l'Ukraine C'est Zelensky Et en même temps Lâcher sa population Au moment où le pays Qui est 20ème puissance économique mondiale Vient être frappé durement Par un séisme Aujourd'hui ils ont pas le temps Ils ont pas le temps de réfléchir Ils foncent Et effectivement Il y a une question Qui s'est à soulever J'apprécie la liste que tu as dit C'est que Parce qu'il faut savoir Que le système Erdogan C'est un système un peu clinique D'accord Donc l'économie Parce qu'il a gagné les élections En 2003-2004 L'économie Enfin la Turquie C'est basé L'AKP Sur la victoire de l'économie C'est à dire que La base du parti Erdogan C'est les promoteurs économiques C'est ceux qui ont fait De l'industrie On voit bien que son neveu par exemple C'est lui qui favorise Ces fameux drones Qui sont les drones Les plus cotés au monde Donc tout ça donne vraiment Un environnement particulier Au système Erdogan Qui fait qu'aujourd'hui Il peut pas s'autoriser A prendre un risque pareil Et surtout que des responsabilités Gouvernementales sont engagées On les verra plus tard évidemment Dans un instant Retour en France Après cette manifestation Qui a eu lieu samedi Qui a réuni Selon le ministère de l'Intérieur Près d'un million de personnes Dans les rues de France 2 millions et demi Selon la CGT Et cette menace Du blocage A partir du 7 mars C'est à dire après Les vacances scolaires Après que tout le monde Soit revenu à l'école Le blocage du 7 mars Les intersyndicales Entend bloquer le pays Peut-on parler de fantasmes Ou de réalité Est-ce possible Si le gouvernement ne réagit pas On en reparle dans un instant Avec vous Ali, Gaman, Abinas Maïntefour et Khalid Sont avec nous Ne bougez pas Le Grand Forum Revient dans un instant Le Grand Forum Sur France Maghreb 2 LGF sur France Maghreb 2 En ce lundi 13 février Demain émission spéciale Voyage On va un petit peu Se divertir demain Avec Salia Agilali Qui sera avec nous Rédactrice en chef Du magazine Escapade Pour préparer vos vacances Que ce soit maintenant Ou des petits week-ends Parce qu'il y a beaucoup De week-ends de pont Possibles Cette année 2023 Avec les jours fériés Evidemment Qui tombent parfois Un jeudi Un vendredi Un mardi On peut cumuler 3-4 jours Des petits week-ends En famille Pourquoi pas Et aussi préparer Pourquoi pas Vos vacances D'été Tous les conseils Pratiques Pourraient lui poser Toutes vos questions Demain Salia Agilali Qui sera mon invité Demain entre 16h et 18h Dans une émission spéciale Voyage Pour l'heure Revenons en France Avec cette manifestation De samedi Plus d'un million De personnes dans la rue Selon les chiffres Du ministère de l'Intérieur 2 millions et demi Selon la CGT C'est plus que Mardi dernier Prochaine journée De mobilisation Jeudi prochain Et on se pose la question Au lendemain de cet appel De l'intersyndical A peine sous forme D'ultimatum Lancé au gouvernement On écoute Frédéric Suyot Le secrétaire général De force ouvrière Écoutez ce qu'il disait Si malgré tout Le gouvernement Et les parlementaires Restaient sourds A la contestation populaire L'intersyndical Appellerait les travailleurs Et les travailleuses Les jeunes Et les retraités A durcir le mouvement En mettant la France A l'arrêt Dans tous les secteurs Le 7 mars Ce prochain Voilà la France A l'arrêt Au retour des vacances De février Ca veut dire Des blocages Des débrayages Dans les entreprises Et des actions Coup de poing Pour tenter de bloquer L'économie Le 7 mars prochain Et faire pression Sur le gouvernement Ce que l'on sait déjà C'est qu'une grève Reconductible Va avoir lieu à la RATP A partir du 7 mars La CGT Cheminot Va faire la même chose A la SNCF Elle a lancé le vendredi Le même appel Et face au syndicat Le gouvernement Reste pour l'heure Infectible Malgré quelques Concessions A la droite Sur le dispositif Par exemple Des carrières longues Par exemple Pour les français Qui ont commencé A bosser à 21 ans Ou sur l'index senior Et tendu aux entreprises De plus de 50 salariés Avec des pénalités financières Mais sur le fond Le gouvernement Reste déterminé A aller jusqu'au bout L'âge de départ A 74 ans N'est plus négociable Déclaration d'Elisabeth Borne Il y a une dizaine de jours Rappelez-vous La première ministre Qui dit toutefois Tout faire Pour éviter De déclencher Un nouveau 49.3 On verra Si la promesse Sera tenue En tout cas Les débats Continuent D'agiter l'Assemblée nationale Très houleux D'ailleurs pour le coup Alors peut-on Rally de parler De fantasmes Ou de réalité Concernant un éventuel Blocage Du 7 mars A partir du 7 mars Prochain En France C'est ce que prévoit Et entend Donc l'intersyndical Je ne veux pas Donner mon avis Non mais tout est possible Mais en réalité Ce qui se passe aujourd'hui C'est que Le problème du gouvernement C'est qu'il avance Un petit peu De façon un peu Quand même arrogante Face à des syndicalistes Qui montent en puissance Il faut reconnaître Que leur montant en puissance C'est indiscutable En termes de mobilisation Et s'ils demandent Le blocage du pays Ils vont l'obtenir Parce que la colère Est quand même importante Parce qu'on a 70% De mécontents Sur cette réforme Et surtout parce que Madame Borne Qui est bornée A décidé qu'il n'y aurait Pas de négociation Sur l'âge de la retraite Or Un gouvernement Ne peut pas imposer Des choses C'est négocié Ça se discute Avec les syndicales Et ils passent toujours en force Donc aujourd'hui Il faut se poser des bonnes questions Est-ce que Madame Borne Se comporte comme une démocrate Ou est-ce qu'elle est autocrate La question est posée La question reste posée Smaïn Est-ce qu'on peut parler De fantasme ou de réalité Concernant cette inter-syndicale Qui pour l'heure Et jusqu'à maintenant Est unie Il n'y a pas eu de division Pour l'instant Les 8 syndicats Sont toujours unis Pour un éventuel mot d'ordre De blocage Dans tous les secteurs D'activité en France A partir du 7 mars Fantasme ou réalité ? Une réalité je dirais Pourquoi ? Ça risque d'être chaud d'ailleurs Il y a tous les ingrédients Je ne sais pas si vous vous rappelez De la grève générale De 1995 Qui a duré pratiquement Un mois de... Pardon ? Je me rappelle très bien C'est rigolo toi Donc cette grève On se rappelle tous Du plan Juppé Qui était pratiquement Qui justement Se focalisait sur ce qu'on appelle Les retraites Et la sécurité sociale A l'époque Donc ça ne passait pas Et aujourd'hui même On a pratiquement Le même cas de figure Sauf que cette fois-ci Disons que La retraite est carrément Donc mis à l'index Que ce soit Par le gouvernement Ou par l'intersyndicale Qui ne veut pas reculer en arrière C'est un bras de fer Qui s'annonce donc Très très dur Entre d'une part Un gouvernement autiste Qui ne veut pas entendre Raison Pour la simple Raison qu'on est beaucoup plus Pardon Dans une politique Un peu élitiste Parce que quand on On s'érige On va dire En gouvernant Qui sait tout Qui doit réfléchir À la place Du simple citoyen Ce qui est le cas En l'occurrence En ce moment Et l'intersyndicale Est quasiment Donc radicalisée Par rapport à cette position Je ne pense pas Qu'ils vont faire marche arrière Et ça risque encore D'être très dur Qu'ils s'offrent Khalid Est-ce que tu partages aussi L'avis de tes camarades Ça risque d'être compliqué Ça risque de se durcir La promesse Enfin C'est pas une promesse C'est d'ailleurs Un ultimatum Lancé au gouvernement Si vous ne réagissez pas Il est encore temps On laisse encore un peu de temps On laisse passer les vacances Scolaires Histoire de ne pas Se faire retourner L'opinion contre nous Mais si le gouvernement ne bouge pas Ce qu'il n'a pas l'air de faire On promet un blocage total du pays A partir du 7 mars De manière illimitée C'est possible ça Aujourd'hui Dans le contexte actuel Est-ce qu'on peut comparer D'ailleurs ce qui s'est passé En 1995 et maintenant Les situations quand même Ce n'est pas la même Aujourd'hui en 1995 Il y avait des gens Qui pouvaient se permettre De faire grève Pendant quelques semaines Aujourd'hui Avec toute la conjoncture Difficile et compliquée Ça me paraît Compliqué pour beaucoup Et ça le gouvernement Le sait aussi Khalid Oui tout a été mis en place Je pense Ce n'est pas une histoire De complot Mais je pense que L'organisation d'une société Elle est réfléchie A l'avance J'avais appris Que du temps de Sarkozy Juste avant lui Chirac avait entre 700 Et 800 conseillers J'ai cru entendre Que du temps de Sarkozy Il en avait 1700 Et ces mecs là D'après moi Certainement Qui sont De bonne augure Ils pensent A l'avenir du pays Mais je pense que Beaucoup travaillent en secret Pour préparer une société Et comment la tenir La scléroser Et l'appauvrir surtout Pour pouvoir étrangler les gens Le moment venu Parce qu'ils avaient conscience Que le capitalisme Et le libéralisme Devaient tenir le pays Et s'enrichir de plus en plus La preuve aujourd'hui On aide En augmentant le temps de travail Des retraités Pour aider C'est ce que disent d'ailleurs Deux économistes Thomas Porcher Et Michael Zemmour Qui n'a rien à voir Avec le Zomor On les a vu sur France 2 Samedi soir Et qui dit très clairement Oui on veut faire travailler Les gens on veut les crever Parce que de l'autre côté Il y a la baisse Il dit d'ailleurs Que les 1200 euros Prévus par le Promis par le gouvernement C'est du pipeau C'est du pipeau Et donc de le côté Il faut aussi financer Donc apparemment La baisse des impôts Et des entreprises Donc c'est normal Qu'on ait travaillé Jusqu'à quasiment Jusqu'à presque l'âge Voilà Pour aider des SDF Milliardaires Comme c'est vrai Qu'il y a besoin d'argent Monsieur Arnaud Il a besoin d'argent Monsieur Nial Il faut les aider C'est malheureux Il faut que les pauvres Travaillent pour aider Ces milliardaires Afin qu'ils ne terminent pas Sur la paille Donc je suis pour La résistance absolue Et qu'une grève De blocage du pays Je vais être un peu excessif Mais bon c'est un peu Pour rigoler aussi Qu'il y a une grève Comme en 68 Qui est vraiment Un blocage total du pays Parce que ce gouvernement Comme le dit Smein C'est un gouvernement Dautiste Radicalisé Qui est persué D'avoir la parole La parole absolue D'avoir le dernier mot Et de tout savoir Comme Macron Le monoport De la vérité On en reparle Dans un instant Avec Ali Qui sait Encore pas exprimer Vous Au 0140339 A tout de suite Ne bougez pas Le grand forum Revient dans un instant Le grand forum Sur France Maghreb 2 Merci d'être avec nous Rappelons-le C'est jeudi Mais cet ultimatum Lancé Après les vacances scolaires En cas de refus Du gouvernement De bouger Concernant cette réforme Des retraites Dont a priori La majorité des français Ne veulent pas Blocage du pays Dans tous les différents secteurs Transport aérien Énergétique Et compagnie Est-ce que c'est un fantasme Ou ça peut être une réalité Que ce blocage Du pays Aujourd'hui A l'heure où nous parlons Dans un contexte Particulier Est-ce que les gens Clairement Ont moyen De ne pas De faire grève Pendant plusieurs jours Pour plusieurs semaines Il est clair Qu'aujourd'hui Ce qui se passe C'est que c'est le gouvernement Qui motive Les syndicats Et motive la population Effectivement A manifester Qu'est-ce qui se passe On n'a pas de dialogue social D'accord On nous a dit Que lorsqu'on a mis en place Une réforme Quelle qu'elle soit On va faire un travail De pédagogie Moi j'ai écouté Cette explication Concernant la nécessité De cette réforme Plein d'économistes Tout le monde te dit Qu'elle n'est pas utile Qu'elle n'est pas nécessaire Et qu'elle n'est pas indispensable Surtout dans le contexte En plus actuel On sort du Covid On est dans un contexte actuel L'économique qui est très difficile Et on a dit aux ministres Au gouvernement Allez-y Faites de la pédagogie Allez expliquer aux gens Et puis ils vont comprendre Bon on se rend compte Qu'effectivement Déjà même notre ministre Ils n'étaient pas d'accord Je crois que Riester Avait déjà dit Que les femmes Elles étaient lésées On nous a lancé 1200 euros Finalement on s'aperçoit Que c'est pas vrai Donc c'est du mensonge Donc quelque part C'est le gouvernement lui-même Qui cristallise Les syndicats Et véritablement Qui stimule vraiment La population A aujourd'hui effectivement Sortir et bloquer le pays Et quand Je ne sais pas si le mot Est important Parce que là On parle comme ça Bloquer Mais dans tous les pays européens Et les pays industrialisés T'imagines que ça veut dire Il y a quelqu'un qui dit On va bloquer le pays Le verbe est fort Bloquer C'est pas on va manifester C'est pas on va témoigner Notre nom On va bloquer le pays C'est une désobéissance civile En d'autres termes C'est digne Tu imagines dans des pays Quand même Septième Sixième puissance mondiale Quand même Donc ça veut dire Qu'il y a vraiment Un problème de dialogue Cette réforme Je pense sincèrement Qu'il faut la mettre Un peu aux oubliettes Voilà En tout cas Et je pense que les gens Alors toi tu dis Est-ce que les gens Vont continuer Je pense sincèrement Christophe Quand tu écoutes Les membres du gouvernement Que ce soit le ministre Des comptes publics Que tu écoutes Olivier Véran Qui déjà était super compétent Dans la gestion du Covid Très compétent Merci de le rappeler Oui très compétent On l'avait oublié On l'avait oublié Il était Vous savez qu'il était gréviste A l'époque Lorsqu'il était interne Et il a fait grève Et en plus de ça Je sais pas si tu as vu Un peu en plus de ça Là où les gens Sont vraiment motivés C'est qu'aujourd'hui On sort l'histoire un peu Tu sais Alors Olivier Dussault Était contre la réforme En 2010 Véran retrouve après Tu retrouves tous les gens Qui étaient contre Et maintenant on leur dit Oui Donc on s'aperçoit Qu'en fait cette pédagogie N'existe pas Donc ça vraiment Ça stimule les gens Aucune conviction Ce qu'on appelle Des éléments de langage Oui mais au-delà Ou des gérois de Christophe Oui je préfère Plutôt un dialogue dessous Oui mais c'est important Parce que je sais pas Si les gens mesurent Moi personnellement Je suis très sensible Pourtant même Qui suit plutôt De tendance sociale libérale Rajouter deux ans Expliquer à des gens Que parce qu'on va travailler Deux ans de plus Tout va être réglé Moi personnellement J'ai du mal à croire à ça Pardon ? Quatre Oui ou quatre Ou même plus Non mais t'imagines C'est vrai Ali tu abordes le sujet Concrètement parlant Deux ans Qu'est-ce que ça pourrait Rémener au casse Par exemple de la retraite Que tout va être réglé Et on a dit On fait un travail de pédagogie Et sincèrement Je crois que le français Aujourd'hui Je crois qu'il va pas lâcher Et Christophe Je crois qu'on va être surpris Je pense que Y'a pas encore Les vrais gilets jaunes Qui sont sortis Tous les retraités Peut-être Si demain matin Les retraités Et les jeunes lycéens Et étudiants sortent J'ai l'impression Que le pays A là mon avis C'est si les lycéens Et les étudiants Effectivement s'y mettent Là Ça peut être très très chaud Oui tout à fait Parce que la problématique Gouvernementale C'est qu'à chaque fois Qu'il y a eu des lycéens Ou des étudiants Qui étaient dans la rue Ça s'est toujours passé Très mal Avec des violences On se souvient De mai 68 Ça avait commencé là Avec Nanterre Et puis après la Sorbonne On se souvient Après ça s'est calmé Pendant quand même Pas mal d'années Pendant 20 ans Après il y a eu 86 Réformes de vaquées De vaquées ou piquées On se souvient Ça a fini par la mort d'un jeune Et c'est ce qui a cassé C'est ce qui a cassé Donc cette réforme Qui était une réforme Encore une fois Par rapport aux études On se souvient évidemment Du contrat à nouvelle embauche Une fois de plus C'est les jeunes Qui étaient mobilisés Parce qu'ils ne voulaient pas Qu'on fasse un contrat Fou contrat de travail Une sorte de CDD permanents Et aujourd'hui La question qui se pose C'est effectivement Est-ce que oui ou non Les jeunes vont être Sensibles à l'idée Qu'ils vont devoir Travailler plus longtemps Sachant qu'ils font Les études plus longues Le calcul est assez aberrant C'est vrai qu'Ali Il fait bien de le rappeler Quelle différence La frais 2 ou 4 ans de plus En vérité La question n'est pas La problématique C'est pas la question De la durée du temps de travail Je l'ai dit d'ailleurs A un macroniste Qui était très gentil Mais à qui j'ai donné Un petit cours d'économie Le fait que les comptes Se déficitaires N'est pas un problème en soi On sait très bien Que les comptes Aujourd'hui Des retraites Sont excellentaires Qu'il y a en plus Des caisses différentes Ces fameuses caisses Qui d'ailleurs On a mis ça de côté Les fameuses retraites Spécifiques par corps de métier Ça a été un petit peu Abandonné Parce qu'ils se retrouveraient Avec un blocage Mais la question qui se pose C'est pas de savoir Si on doit avoir un équilibre Des comptes De façon obsessionnelle Comme c'est le cas actuellement Puisque la France Est déficitaire De manière chronique En termes de budget annuel La question qui se pose Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux Et répondre à la question du Covid Créer plus d'emplois Et réindustrialiser le pays Pour avoir une assiette Plus large de cotisants Plutôt que de sanctionner Ceux qui travaillent Qui ont déjà du mal Sur une durée longue Et ça va écorder tout le monde Et bien moi je pense Que ce gouvernement A démontré En refusant de négocier Et en imposer une réforme De retraite Avec un âge non négociable C'est ce qu'il est en train de dire Apprendre où aller laisser Et bien Il ne tient même pas sa parole Il avait parlé de 63 ans au départ Je le rappelle quand même Et bien j'ai envie de dire simplement C'est que ce gouvernement Demontre une chose C'est qu'il est incapable De réindustrier le pays Et de recréer de l'emploi Voilà la question qui se pose Et je pense qu'effectivement Si les jeunes rentrent dedans Ça va taper Surtout qu'Emmanuel Macron Il y a 3 ans en 2019 Tout à fait Il était absolument pas favorable Il était opposé Il trouvait ça même ridicule Et puis le montant Qu'on annonce On nous annonce Alors c'est très hypothétique C'est pour ça que ce travail De pédagogie Il n'est pas efficace Preuve en est Les gens ne le croient pas On nous parle d'un déficit Hypothétique de 15 milliards Le problème c'est quand même Le corps qui dit ça Alors le problème C'est qu'en même temps T'entends qu'on a donné 70 milliards à l'Ukraine Mais tu peux Attends Ce qu'on allait te couper Plus important Je vais en ton sens Excuse moi C'est important Monsieur Macron a annoncé Alors on a besoin De faire des économies De pacotiques Monsieur Macron annonce Qu'il va augmenter Le budget militaire Sur 4 ans A 400 milliards de dollars D'euros Plutôt c'est pire Donc ça veut dire C'est pas le seul pays européen Non mais ça veut dire Tous les pays se sont passés Le mot pour justement Le budget de l'armée Voilà le budget de l'armée Oui mais pour une économie Comme l'économie française Ce travail de pédagogie 15 milliards de déficit C'est vraiment une goûte Et pour revenir sur ce que disait Gamelle Ce qui est important pour moi Regarde Regarde tu vois le Covid Ça a donné quoi ? Une économie assistée Alors on donne des bons d'achat Maintenant on donne des bons Pour mettre de l'essence Bientôt on va nous donner des bons Pour aller nous nourrir Quoi qu'il en faut Et ça veut dire Qu'au bout d'un moment Dans une économie d'assistée Mais moi je suis plutôt partisan De créer de la richesse Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là Pour créer de la richesse On a un continent africain Qui ne demande qu'à se développer Au lieu de faire ça Qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Ce qu'on va faire Ben écoutez On va travailler deux ans de plus Sachant qu'en plus en France Les gens ne travaillent pas À partir de 62 ans Donc c'est vraiment problématique Et les gens je pense Christophe Aussi étonnant Je pense sincèrement Que le français là Ne va pas lâcher Et si les retraités Moi je dis Si les retraités Et les jeunes se mettent Là à mon avis Ça risque de Mais bloquer le pays C'est quand même grave C'est même pas la CGT C'est FO C'est important Parce que CGT en général Ils sont un peu plus L'inter-syndical L'ACFDT aussi Mais de toute façon L'inter-syndical La RATP Elle avait dit clairement Que le gouvernement Devrait donc Assumer la responsabilité De ce blocage Alors Je vous permettez Monsieur Christophe C'est Nicolas Oui Nicolas Qu'est-ce qu'il y a Nicolas J'aimerais dire un petit mot Si vous permettez Au sujet de monsieur Gamelle Il parlait de plusieurs caisses Alors s'il vous dit conseil Concernant les caisses noires Je vous laisse mon numéro de téléphone Allez dire Allez dire Monsieur et monsieur Allez Dans un instant de politique étrangère Il en sera question Et il y a un problème La France a un problème aujourd'hui Entre l'Alger et Rabat Est-elle sommet d'ailleurs De choisir entre Alger et Rabat Les enjeux sont pas les mêmes Les problématiques non plus Mais il y a embrouille des deux côtés Il n'y a plus d'ambassadeurs Ni marocains Ni algériens On y revient dans un instant Juste après le Zap ou Mat Je rappelle le principe du Zap ou Mat Je donne des informations A vous de les commenter Ou de les zapper Bien sûr Et dans l'ordre Je commencerai par Gamal, Smaïn, Ali et Khalid Première information C'est Barcelone Qui suspend son jumelage Avec Tel Aviv A annoncé la maire De la ville de Barcelone Un jumelage qui datait D'ailleurs de 1998 Alors la maire précise Que ce jumelage est suspendu Tant que l'état Violerait toujours Les droits de l'homme Et notamment ceux des palestiniens On a quand même découvert Que c'était aujourd'hui Et que c'est pas d'aujourd'hui Qu'Israël viole Évidemment les droits de l'homme Mais sur le fait D'avoir d'ailleurs Qui a été salué D'ailleurs par beaucoup De personnes Et de militants Pro-palestiniens Gamal Abina Est-ce que tu commentes Ou tu zappes ? Bien sûr Je croyais-t-elle-même Parler de foot Non Alors sur ça Non mais bien sûr Que je commente pourquoi Parce que Je sais pas qui est cette maire Je suis pas au courant De l'information La maire de Barcelone Oui mais elle est quoi Elle est de quelle tendance ? Gauche ? Bah j'en sais rien Gauche Donc je la connaissais pas du tout Donc je rends hommage A cette position courageuse Parce qu'effectivement Si on fait pas un coup de pression A cet état Qui est devenu d'extrême droite A pas l'oublier Je pense que ce genre de symbole fort Est nécessaire Donc suspendre Moi je pense qu'il y aurait même Carrément dû Pas que le jumage D'ailleurs toute relation Toute relation oui c'est très bien C'est assez bien Il faut que d'autres D'autres emprènent de la graine Parce que c'est nécessaire D'en finir avec cette pression permanente Sur le peuple palestinien Smaïn tu commentes ou tu zappes ? Je commente bien sûr Enfin c'est une très très bonne esquisse De la part de la maire Enfin la mairesse on va dire De Barcelone C'est une très très bonne Donc esquisse Que ce que soit Même quel que soit On va dire Le symbole Si tu veux De ce message Ça va peut-être Donc pousser les européens Notamment Et bon les américains On s'en passe Les européens A réfléchir à la question palestinienne Parce que là Il y en a carrément Assez de cette politique israélienne Dans l'endroit des palestiniens De cette injustice De cet apartheid Et quand on a affaire aujourd'hui Un gouvernement Quasiment fasciste Qui veut carrément En découdre Et en finir Avec les palestiniens Il y a de quoi Vraiment Vraiment On va dire Saluer Cette initiative De la part de la mairesse Que je salue La maire de Barcelone Qui suspend le jumelage Avec Tel Aviv Et avec Israël D'ailleurs Dans tous les domaines Ali Tu commentes ou tu zappes Rapidement Je pense que Cette mairesse Elle a dû M'en réfléchir A mon avis Avant de prendre Ses décisions Elle n'a pas hérégie De façon émotionnelle Il y a des villes Qui font des jumelages Les jumelages Sont faits Pour être fait Et défait Et certainement Elle a jugé utile Donc je pense Qu'effectivement Elle a raison Khalid Juste à préciser Là je lui rends D'autant plus hommage Qu'elle n'est pas de gauche Mais qu'elle est de centre droit Avec le chapeau Khalid Ah mais mon petit Bibi Moi je trouve Que le Barcelone Est toujours champion de la Ligue Et en ce qui concerne Le numéro 10 De Barcelone Elle a bien fait de sortir Le carton rouge Un état fasciste Tout à fait Mais attention Il n'est pas question de football Il est question de terrain diplomatique Ah j'en ai rien à la fiche Mais suspendre les relations Avec un pays raciste C'est plutôt un truc Qui me fait plaisir Bon très bien Merci beaucoup Jean-Mimi Et Titi Deuxième information C'est la Ligue algérienne Pour la défense Des droits de l'homme L'AD Qui a été dissoute A la suite d'une plainte Du gouvernement algérien Après 38 ans D'activité Pour non-transparence De financement Gamal Abina Tu commentes Tu zappes Je commente Mais malheureusement Je regrette ce genre de décision Parce que s'il y a un problème De financement Ça fait suite à une loi Qui a été passée l'année dernière Où finalement l'Algérie demande A ce qu'il y ait Une transparence totale Sur le financement Ce qui n'était pas le cas Visiblement C'est ce qui lui est reproché En tout cas à cette Ligue De défense des droits de l'homme Oui je regrette ça Parce qu'on a voulu nettoyer Les poubelles Mais c'est pas parce qu'il y a Des cons ont pu Qu'une ligue comme celle-là C'est comme d'ailleurs Sur la question du nettoyage général Après la question du Hira Qui était nécessaire et bénéfique Il y a eu un vrai nettoyage En Algérie J'ai une amie Qui est correspondante Permanente en Algérie ici Qui a effectivement Failli subir ce nettoyage Alors qu'elle est honnête Donc elle n'a pas été écartée Mais c'est vrai Qu'il y a une grosse machine à l'aide Actuellement Et je pense qu'il va falloir Qu'il se calme un peu Parce qu'au bout d'un moment Ça va finir par se voir Smaïn tu commentes Ou tu zappes Je commente bien entendu Christophe C'est quand même regrettable Que donc carrément D'effacer du paysage politique Et surtout des droits de l'homme Une institution aussi importante Dans une société Qui doit malheureusement S'articuler sur ce type d'organisme Pour justement alerter L'opinion Qu'elle soit nationale Internationale Sur les dépassements éventuels D'un état établi Ce qui est le cas en Algérie En ce moment malheureusement Bon il faut reconnaître Que le gouvernement algérien S'est carrément trompé A l'endroit de cette institution S'il fallait peut-être punir des gens Il fallait peut-être le faire A titre personnel On va dire En visant les personnes Qui sont impliquées Dans des scandales Qu'on impute à cette organisation Malheureusement Ali Ben Rapidement Dans un pays dit démocrate Il faut effectivement Laissez place A des instituts Comme les droits de l'homme Il y en a partout Dans tous les pays Dits un peu De la démocratie Et comme disait effectivement Ismail Je rejoins Je pense que S'il y a eu des malfaçons Il y a eu des malversations C'est le fait d'individus Et pas de la structure Donc il faut sanctionner les individus Et la structure Je pense elle doit rester Par contre Christophe Une petite information Est-ce que vous savez Que cette institution Elle a été donc On va dire dissoute A son insu A son insu Donc il y a eu un procès Enfin Parait-il Parait-il Il se serait s'aborder Il se serait s'aborder Voilà Il se serait s'aborder C'est ça Allez tu commentes Tout a été dit Donc je zappe à moitié Très bien Information Gérald Darmanin Qui tente Qui tente D'éteindre le feu Je commence Comment la politique L'esclavage A été aboli Par A la suite De la lutte A la suite Pardon De la longue lutte Des esclaves C'est ce qu'a précisé Darmanin Des propos Qui avait fait polémique La semaine dernière Gamalabina Tu commentes Ou tu zappes Gérald Darmanin C'est sûr que je commente Parce que quand on dit Une bêtise On la dit pas à moitié C'est pas du tout Ce qui s'est passé C'est vrai que c'est confortable De dire que les Noirs Se sont battus Et ils ont eu raison Pour leur émancipation Mais c'est pas ça Qui s'est passé Ils se sont battus Ils ont souffert On les a massacrés Mais ce qui a accéléré La libération des Noirs C'est pas tout ça C'est juste la mécanisation On s'est rendu compte Que de payer un homme Et de le loger Et de le nourrir Coute plus cher Qu'une machine Donc à partir du moment On a mécanisé L'agriculture Parce que c'est surtout Les champs de coton Bétrave et autres Et bien à partir de là On dit bon Ces Noirs là Ils sont gentils Mais ils nous coûtent trop cher Ils dégagent Et ils les ont émancipés Mais c'est pas un cadeau Qu'ils l'auront fait C'est juste parce que C'était moins rentable C'était pas effectivement Par des bons sentiments Tu commentes ou tu zappes Franchement j'ai pas entendu Vraiment la question Christophe si tu pouvais J'étais carrément ailleurs Je suis désolé Je suis désolé Bon tu zappes Allez hop Allez Darmanin en général Sur ses sorties Pour le moment Pas trop impressionné Donc celle là Je vais zapper Mon cher Khalid Pour un type Qui a fait Qui a fait L'ENA Je crois à Lille Parce que je connais Un peu son Khalil Et qui est sorti Parmi les meilleurs C'est un beau soeur Etc Je trouve que là dessus Et sur pas mal D'éléments d'histoire Il est complètement Qu'il y a de la plaque Je voudrais pas charrer Mais L'ENA C'est pas les bons histoires Non oui c'est vrai Mais bon ils font quand même J'ai eu pas longtemps Mais si Haït et Oul Oui 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 C'est vrai que même moi J'ai failli y passer Voilà donc Un âge avancé d'ailleurs Il fallait y passer où ? Là-bas Là-bas Il faut de l'argent Il y a un major de promo lui Il faut du pognon Non il était Enfin il était un élément Quand même intéressant Il était balaçé Et il était balaçé C'était un travailleur Mais il peut être aussi con Parfois comme tout le monde Comme tous les cons Hein Christophe Dans une campagne électorale Anticipée par hasard Peut-être aussi Peut-être Allons savoir Autre information messieurs C'est le roi Mohamed VI Qui met fin aux fonctions De l'ambassadeur du Maroc En France Sans avoir désigné Un successeur Gamal Abina Tu commentes ou tu zappes ? Je commente parce qu'on se rend bien compte Qu'il y a quand même Beaucoup de mouvements En ce moment diplomatique Et que le Maroc Qui a une singularité Elle était plutôt pro-occidentale Aujourd'hui Il semble commencer A se chercher une voie médiane La question russe Intervient évidemment Ils ont pas voté Les sanctions contre la Russie Donc je pense que les Marocains Sont en train de se repositionner Après il faut bien comprendre Que la France et le Maroc Que ça se passe mal Parce que les Français Paraient de moins en moins sur le Maroc Parce que l'économie marocaine Se portait très mal Je vous donne un chiffre Et c'est dommage Parce que je suis le premier A le déplorer Après la catastrophique récolte Quatre années de sécheresse Après le Covid Deux années de catastrophe Au niveau des rentrées de devises Après les MRE Qui ne donnaient plus d'argent au pays Parce qu'ils étaient en difficulté ici Et aujourd'hui Après la coupure du gaz algérien Le Maroc a une croissance Qui était forte en 2021 De 7,1% Elle s'est effondrée à 0,8% La croissance la plus faible De tout le continent africain Somalie en guerre inclue C'est-à-dire que là Les problématiques se posent Sur un plan économique Et les Français ont tendance Peutôt à prendre la poudre Mon cher Spahine Tu commentes ou tu zappes Je commente En fait Justement En parlant de l'ambassadeur marocain Il paraît-il Enfin la version officielle Du royaume Parle donc D'un calendrier Qui met carrément fin Donc à la fonction Parce qu'il a été Parait-il Donc On va dire Nommé pour Gérer ce qu'on appelle Le fond du roi Mohamed 5 ou 6 Voilà 5 5 5 ou 6 Je ne me rappelle plus 6 C'est une fondation Voilà Donc a priori Mais là où ça devient compliqué C'est qu'il n'a pas encore Nommé d'ambassadeur Oui oui Là c'est pour démontrer un peu Il n'y a pas de successeur Donc quelque part Le Maroc est mécontent Vis-à-vis de la France Et sa politique Mon cher Ali Tu commentes ou tu zappes ? Bon rapidement Mais bon Ce jeu là Des pays maghrébins Avec Je rappelle l'ambassade Je supprime l'ambassade Ça témoigne effectivement Que les relations Franco-maghrébines On l'air d'un peu Ils ne sont pas au beau fixe On va en parler dans un instant Allez tu commentes ou tu zappes ? C'est à dire que Je m'aperçois Que l'éventail De réactions Ou le prisme De la diplomatie Des pays On va dire Du Maghreb Est assez limité Parce que souvent C'est la mauvaise une demeure Je prends Ou je remets mon ambassadeur Alors que Le spectre Devra être beaucoup plus large Et c'est là qu'on voit Que notre politique Ou notre économie Ne nous permet pas D'attaquer sur un angle Plus tranchant Plus vif Enlever Remettre C'est vrai que c'est significatif Mais en même temps C'est un peu J'ai envie de dire Ça fait un peu Ça fait un peu Presque enfantin Comme réaction En gros on est des bidons Non pas des bidons Mais je pense que On réagit de façon Un peu émotionnelle Ils devraient se référer A la diplomatie De l'Andalousie Et des différents royaumes Qui étaient très puissantes Et très subtiles C'est pour ça Qu'elle est restée En minorité militaire Face au roi castillan Etc Du Léon Etc Ils sont restés Plus de deux siècles Et c'est de la diplomatie Et ces exemples De diplomatie Devraient être reprises Et même avec L'empire ottoman Les ottomans Avec Abdelhamid Le dernier calife Etc Ou même Le dernier Le dernier Shérif Le dernier shérif De l'Arabie Saoudite Hussain Hussain Par la maman De Jamel Debbouze Mon cher Gamal Tu commentes Ou tu zappes Jamel une boue Jamel debout Jamel trois boues Sinon on n'en met plus Sans charrier le personnage Vraiment C'est très bien ce qu'il fait C'est sympa De remplacer l'instaurant libanais Et en même temps C'est une belle action Parce qu'il a quand même Mise sa mère au centre du débat Et là pour le coup Comme tous les maghrébats Que nous sommes Respect total Ou Alida Mon cher Smayne Tu commentes Où tu zappes Oublièvement Comme j'ai De tradition Donc Je ne suis pas allé manger Là-bas Christophe Un GF là-bas Ça serait bien Un GF là-bas On va voir avec Jamel Ali tu commentes Où tu zappes T'irais manger ou pas Bah oui bien sûr Très belle initiative Tant mieux Quelle nourriture Tralide T'irais manger Mais bien sûr Nom de Dieu Mais alors Une belle nourriture Un bon tagine marocain Fait par la maman Des bouses La Walida Mais je serai le premier A installer mes grosses Faces au sommet de Lima Nom de Dieu Merci Jean-Pierre Allez C'en est terminé Pour le Zapoumat A suivre dans un instant No On va rapper l'actu Elle est avec nous Tous les lundis Vous le savez Dans un instant De politique étrangère On en a un peu parlé d'ailleurs La France est-elle sommée De choisir entre Rabat et Alger Aujourd'hui rien ne va plus Entre le Maroc et la France Et il y a une embrouille aussi Face à une affaire Qui a fâché un peu l'Algérie Et on peut la comprendre d'ailleurs C'est l'affaire de la militante Amira Bouhraoui On y revient dans un instant Sur France Maghreb 2 A tout de suite Restez avec nous Le Grand Forum revient dans un instant Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum LGF Merci d'être avec nous Avec Gamal Abina Qui est avec nous Avec M. Ali Directeur commercial Avec Khalid Avec M. Spide Defour Notre journaliste Et on va saluer aussi No qui est arrivé Qui va rapper l'actu Et paraît-il Qu'on va pas en avoir Pour notre chagrin Comme on dit Aujourd'hui Elle va pas nous frustrer Cette semaine Elle nous en a donné davantage Et ça on aime Mais c'est bien Au moins avec No C'est qu'elle y va doucement Elle donne pas tout d'un coup Elle envoie du lourd Petit à petit Elle nous laisse sous une certaine frustration Et puis la semaine prochaine Elle leur rajoute un petit peu Moi c'est ce que j'aime Chez les filles comme toi C'est bien Merci Bienvenue à toi No Merci beaucoup Je te laisse réviser évidemment Pour l'heure On va parler de politique étrangère Messieurs Alors Vous n'êtes pas sans savoir Qu'il y a un problème Entre la France et le Maroc Le Maroc reproche à la France Notamment cette période des visas Bon qui est somme toute un peu réglée Pour le moment Le Maroc reproche à la France De s'être trop rapproché De son voisin algérien En recevant notamment Cheungria Il n'y a pas si longtemps A Paris Le général d'état-major La visite de Macron En Algérie Et le Maroc reproche aussi A la France La non-reconnaissance Pour l'heure du Sahara Du Sahara occidental Voilà Donc L'Algérie Bah écoutez Ça avait l'air d'être Plutôt bien parti Cheungria Qui était venu en France Au mois de janvier Fin janvier Et un haut responsable D'ailleurs devait venir La semaine dernière Ça a été repoussé Parce qu'il y a eu L'affaire Amira Bourawi C'est cette histoire De cette militante algérienne Qui a quitté l'Algérie Voilà Clandestinement Clandestinement absolument Pour se rendre en Tunisie Et c'est en Tunisie Où là les choses Se sont un peu corsées Elle a tenté de quitter La Tunisie Avec son passeport français Alors dit-on apparemment C'est même pas son passeport Ce serait celui de sa mère C'est un peu compliqué Elle aurait été expiltrée Par des hauts responsables De la DGSE française D'ailleurs le communiqué De l'APS L'agence de presse algérienne Qui a d'ailleurs été hackée hier Sachez-le Elle a été hackée Pendant quelques heures Eh bien Elle a eu un communiqué Très très lourd Très très Comment dirais-je Avec des mots forts On parle de barbouze Barbouserie française L'Algérie Est pas du tout contente Parce que Elle avait demandé A la Tunisie De récupérer cette femme Pour Est-ce qu'elle revienne En Algérie Puisque cette Amira Bourawi Est poursuivie Par l'Algérie Pour des affaires diverses Donc L'Algérie Est en son Bon droit Puisque rappelons Que cette dame Est franco-algérienne Et qu'à partir du moment Elle était sur le territoire algérienne Elle était algérienne Et devait répondre De ses poursuites Alors Suite à ça Evidemment Bah ça a fâché Bien entendu L'Algérie Et L'ambassadeur d'Algérie En France A été rappelé Pour consultation Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Il n'est toujours pas revenu D'ailleurs ce fameux ambassadeur Qui a été ambassadeur A Madrid Monsieur Moussi Saïd Moussi Et un mois après Qu'il soit nommé Il y a eu fâcherie Avec les Espagnols On ne peut pas dire Qu'il porte chance A la diplomatie algérienne Ce monsieur Voilà Alors pour autant Mon cher Gamal La France est-elle sommée Et embarrassée finalement Parce que pour l'heure Elle n'a toujours pas réagi Le quai d'Orsay N'a pas réagi Face à ces embrouilles diverses On parle d'une éventuelle visite De Macron au Maroc Au mois de mars Mais somme toute Ça va être repoussé Étant donné Les relations catastrophiques Et détestables Qu'il y a entre les deux pays Pour l'heure Gamal Abina Est-ce que la France Est-elle sommée de choisir Entre Alger et Graba ? Non elle n'est pas du tout Elle n'est pas du tout Il n'y a rien qui force la France Elle fait ce qu'elle veut Il faut être très clair En revanche non Il y a une problématique Alors la question marocaine C'est vrai que ça fait très longtemps Que Macron balade Avec des fausses promesses De venus au Maroc Depuis le mois de novembre Au mois dernier Et manifestement Il ne veut pas y aller Pourquoi il ne veut pas y aller ? Parce qu'il y a des problématiques Qui vont bien au-delà Seulement d'une simple relation courtoise La question du Sahara occidentale Est évoquée L'Espagne qui passe devant La langue française La question effectivement On ne l'a toujours pas oubliée De Pegasus C'est très très mal passé Parmi seulement Les Marocains Les Espagnols Les Français Les Algériens Bref Ça ça a été mal perçu Ça c'est une des raisons De tension On parle bien des services On ne parle pas des états Après sur la question De choisir A choisir entre deux noms Aujourd'hui L'affaire Bouraoui C'est une affaire d'état Et c'est dommage d'ailleurs Parce que ça ne mérite absolument pas D'être une affaire d'état Qui a fait Qui a mis un coin Dans la relation Qui s'était largement améliorée Entre la France Et l'Algérie Avec un Macron Qui s'est déplacé En déplacement non officiel Il l'a souligné Même si ça ressemblait Vraiment à l'officiel Et surtout avec Un corps De tout le gouvernement français Qui était à Alger Pour dynamiser la relation Et pour pacifier un peu Ce passé qui ne passe pas Et donc Cette relation était bonne Mais Cette affaire Est une affaire Ils ont raison Pour le coup APS Parfois ils sont excessifs Mais là ils ont raison C'est bien de la barbouzerie Au nom de quoi On va exfiltrer Alors il faut préciser Que cette femme Qui était une des initiatrices Une des initiatrices Du mouvement Barakat J'ai discuté Avec un des proches De cette femme Ce week-end Qui m'a expliqué La genèse De sa montant puissance C'est Ashurok Qui l'a fait connaître Et elle est devenue Quasiment le porte-parole Parce qu'un média Margeur algérien L'a fait connaître Et bien cette femme là Elle a une particularité C'est qu'elle est une française Par acquisition de nationalité Par son mari Donc c'est pas une française De naissance C'est une française Par acquisition sur le tard A 18 ans je crois Une chose comme ça Et c'est une femme Qui a des comptes à régler Et à partir de là Comme elle règle ses comptes Et bien elle a des relations Détessables avec l'Etat Mais n'oublions jamais Que c'est une fille de colonel Donc c'est pas une pauvre Fait pas partie de ses malheureux Alors évidemment Quand elle était à Barakat C'était très bien ce qu'elle faisait Après elle a dérapé Sur la question de l'islam Elle a fait un poste sur Facebook Qui était idiot Et le mouvement de Barakat A commencé à se désolidariser d'elle Parce qu'elle mettait Beaucoup trop de bêtises Elle partit en freestyle Et bien aujourd'hui C'est devenu une sorte De symbole de liberté Totalement fabriqué Par les médias Contre une junte Militaire algérienne Mythifiée Là encore fabriquée Par les médias Et l'Algérie a très mal pris Le fait qu'ils aient Exfiltré une femme Qui était en Algérie Après qui a été Dans des conditions Evidemment illégales En Tunisie Alors qu'il y a des obligations Ressées sur le territoire algérien Et ensuite de la Tunisie On l'a fait partir de force Donc il y a eu un limogage En Tunisie d'un des responsables Et les Algériens Ont très mal vécu Cette double trahison Il y a eu beaucoup d'arrestations D'ailleurs pas plus tard qu'hier Le ministre des affaires étrangères Tunisien a été limogé Absolument Certainement Alors je sais pas Si si c'est à la suite de ça Parce que les Tunisiens Sont très proches d'Algériens Mais ce qui se passe quand même Faut pas oublier un truc incroyable Au nom de quoi Les français Vont exfiltrer Comme si on était À la guerre froide Comme si c'était un agent secret Une femme Qui se présente Comme opposante journaliste Alors que c'est des affaires Intérieures algériennes Et tunisiennes Ils ont comme une faute Alors moi je dis que c'est pas Macron Et je suis catégorique Je pense que les services français Ont fait ce qu'ils voulaient Comme ils voulaient Et que Macron est très accommodé Parce que preuve en est Le premier journal qui en a parlé C'est le monde pour faire Beaucoup de bruit Autour d'une femme Qui était marginale Il y a 4 pages dans le monde Ce week-end sur l'Algérie C'est très violent d'ailleurs Concernant l'Algérie C'est violent Et il faut comprendre Que l'objectif C'est de casser la relation Franco-algérienne Il y a encore en France Des gens qui sont De la nostalgique De l'Algérie française Toujours Ça n'a pas bougé Des barbouzes aujourd'hui Qui torpillent la relation Franco-algérienne Des barbouzes Des gens qui en les prennent Avec l'Algérie Des gens qui sont peut-être Proches d'autres instances Des barbouzes Il y en a aussi en Algérie Bien sûr Evidemment Il y a des gens à côté Je ne sais pas Non mais je pose la question Bien sûr Non mais je le dis Il y en a Il y a des gens en Algérie Qui ne veulent pas entendre Parler la relation avec la France C'est évident Donc chacun Il trouve son compte Alors mon cher Smaïn Sur cette affaire Sur cette question Que je pose aujourd'hui Est-ce que la France Elle est sommée De choisir entre Rabat et Alger Aujourd'hui Avant de te répondre Christophe Je devrais juste Donc préciser Que Amira Bouhraoui Elle est médecin Donc de son état Elle n'est pas journaliste Donc elle s'est érigée En journaliste Et donc en opposante Donc quasiment Une icône Pour bien sûr Les médias Pour le peuple algérien Français Pardon Médias français Non mais j'entends par là Ceux qui la soutiennent Donc on a tout compris Je crois sans le dire Voilà Donc pour revenir A ta question Christophe Si la France Est devant un dilemme Ou pas Donc de choisir Entre deux pays Qui en l'occurrence Et des pays Qui sont stratégiquement Et géopolitiquement Très importants Pour la France D'autant que l'Algérie Est un pays pivot Qui a été classé d'ailleurs Par Washington Comme pays pivot Je ne pense pas Que la France Va se défaire aussi vite De l'Algérie D'ailleurs encore moins Du Maroc Pardon Contrairement à ce que Disait Kouchner Qu'il avait mis l'Algérie Sur la liste noire Souvenu Mais une dizaine Il m'appelle Le droit d'intervention Humanitaire C'est Kouchner Il contasse Juste une petite parenthèse Pour marquer Non il n'y a aucun souci C'est très bien De le rappeler C'est très très bien Donc j'en étais où Je ne me rappelle plus C'est pour ça A chaque fois Je suis coupé Je ne me rappelle plus Pays pivot pour les Etats-Unis Ah oui pardon Je te remercie Khalid Donc voilà C'est un pays pivot Pour revenir au Maroc Le Maroc est aussi important Que l'Algérie Pour la France Pourquoi ne serait-ce Que par rapport A la guerre Qui est menée Aux terroristes Dans le Sahel Sachant que le Maroc A des entrées Il a une politique D'antrisme Dans ce continent Et qui ma foi Peut donc apporter Une aide conséquente Au Maroc Ne serait-ce qu'au plan Donc diplomatique Avec quel pays Il y a le plus d'intérêt C'est ça ma question aussi Enfin on va dire On va dire C'est l'Algérie De par l'histoire passionnelle Qui existe en Dupé Non mais sans parler d'histoire Oui mais Aujourd'hui Sur le plan économique Oui d'accord Mais par contre Il faut savoir Que la France N'a pas vraiment besoin Contrairement à ce qu'on croit Qu'elle a besoin Vraiment du gaz algérien Elle n'est pas vraiment Si on devait comparer Avec l'Allemagne Ou l'Italie par exemple La France par contre Là où ça devient intéressant Pour elle C'est que l'Algérie actuelle Est en train de s'ouvrir Économiquement Et qu'elle est en train Donc d'investir Un peu partout En dehors des hydrocarbures Et que la France voudrait Donc si tu veux Prendre la plus grande La plus grande part de marché Oui Il faut aussi savoir Que la France Était le premier partenaire De l'Algérie Qui passait en deuxième position Après les Chinois Ils voudraient Ils voudraient Les Français voudraient Récupérer cette place Qu'ils ont occupée Pendant très très longtemps Et c'est dans ce sens là Que je pense Que l'Algérie Peut se présenter Comme un pays Très très important Pour la France Mais tu comprends Que l'Algérie Est mal réagi Ah oui tout à fait L'Algérie Pour revenir à l'histoire De Bourgaoui Juridiquement Et dans son bon droit Non pas vraiment Christophe Je ne partage pas Non mais je développe Christophe si tu permets C'est juridique C'est pas actuel Pardon Christophe Si Bourgaoui Était en Algérie Et si on l'avait Exfiltré Comme tu le dis A ce moment là L'Algérie Aurait été dans son bon droit Par contre là En l'occurrence Il s'agit de la Tunisie D'un pays tiers C'est à dire que Bourgaoui Était là en qualité Donc des citoyens français Est-ce qu'on le veuille ou pas Quelle que soit Donc la nature Non attends Excuse moi Non attends Toi aussi t'es franco-algérien Je le suis aussi Oui dans l'Algérie Bon d'accord Bon on va pas s'arrêter A tous les coups A chaque fois qu'on développe Elle avait été arrêtée Pardon ? Elle avait été arrêtée Par la Tunisie Non elle a été arrêtée Pardon je vais vous dire Pourquoi elle a été arrêtée Parce qu'elle est rentrée Clondistinement en Tunisie Oui oui absolument Donc si elle avait un passeport Et donc l'Algérie avait sommé La Tunisie Non elle était en infraction Par rapport au séjour en Tunisie Oui oui Non mais j'ai bien compris Mais il faut être précis Oui Et l'Algérie Dès lors qu'elle a entendu Parler de cette arrestation A demandé à la Tunisie Elle a saupé la Tunisie Non ça c'est entre services L'Algérie n'a pas entendu pas Sauf que les français Sont venus Par la voix de l'ambassadeur De France en Tunisie L'intervention de la DGSE Et de quelques consuls aussi Et l'ont réussi A lui faire prendre l'avion A faire attendre Ah non Christophe Christophe Encore une fois Encore une fois On en fait une icône Bourgaoui C'est une personne ordinaire C'est une personne qui a Elle est vraiment ordinaire C'est une personne qui dit Pardon Je vais revenir au droit Christophe si tu permets Maintenant en parlant En termes de droit Ce qu'on appelle La protection consulaire La France Elle a fait agir Ce qu'on appelle La protection consulaire Qui est appliquée A toute personne Détenant Ce qu'on appelle La nationalité française C'est un géométrie variable Non non Mais attends Justement Justement J'y faisais l'une jour d'ailleurs On le voit avec Le commissaire On l'a ensue récemment La radio Lequel Le franco-palestinien Bien sûr Lui bizarrement La protection consulaire Ça l'a mouru Non quand il s'agit d'Israël C'est même pas la peine De parler nos commentes Parce que la France Dès qu'il s'agit d'Israël Il y a un parti pris Il faut le reconnaître C'est un soutien inconditionnel Qu'ils soient européens Ou américains Ils sont toujours du côté Des israéliens Il s'est bien de rappeler Que c'est une barbouzerie Maintenant pour revenir Non barbouze Il faut le prouver Il faut le prouver Vous parlez de barbouze Ils auraient été en Algérie A ce moment là L'Algérie aura été Dans tous ses droits Il est vrai Mais maintenant C'est une citoyenne Attendez les mecs Parce qu'on parle pas D'une Algérienne là Non non En Tunisie Elle était pas algérienne Elle est algérienne Non non En Tunisie Elle est de France Elle a 18 ans Elle est algérienne Papoune est colonel C'est un algérien Gamal Gamal Toi tu parles avec la fête Non je suis dans les fêtes Elle est née en Algérie Pardon L'acquisition C'est pas une nationalité éternelle Je parle en termes de droits Bon maintenant En termes de droits les algériennes Attends excuse moi Maintenant s'il y a des dessous Parce que les voies Des services secrets Sont impénétrables C'est comme les voies du seigneur Elles sont impénétrables On peut pas savoir Comment ça s'est passé Sachant pertinemment Que cette personne N'est pas aussi importante Que vous voulez faire passer C'est pas le problème Cette personne n'est pas importante Cette personne C'est une caricature Pardon Excuse moi Gamal C'est une caricature Oui on est d'accord Voilà Qu'on est riche En termes de droits C'est ce qui déclenche une affaire Entre la France et l'Algérie En termes de droits Mais il faudrait pas Que cette histoire en vinime Les relations entre deux pays Qui sont quand même Qui sont liées par une histoire commune Je demande de vous arrêter Christophe En termes de droits Il y a deux infractions Elle a quitté le territoire algérien Ça je l'ai dit C'est pas la peine de reprendre Je l'ai dit Qu'elle était en infraction Tu peux me laisser parler Mais je l'ai dit Mais ça serait fort bien Que tu ne laisses pas parler Voilà tu reprends ce que j'ai dit Non je reprends Parce que je te dis Je te donne le terme de droit En termes de droit Première infraction Elle quitte le territoire illégalement Donc ça commence mal Seconde infraction Elle est en Tunisie Un pays souverain je rappelle Et les français font une exfiltration Alors que les Tunisiens N'ont pas autorisé cela Donc il y a deux manquements aux droits Si si c'est le président Qui avait signé C'est le président Il a D'ailleurs D'ailleurs J'ai entendu ça On va dire Le bouc émissaire Ça a été son ministre Des affaires étrangères Tu as du mal à écouter Pardon Non mais toi aussi Tu as du mal à écouter Quand je parle Tu le coupe Je vais prendre ma décision Je te laissais parler jusqu'au bout Vas-y Je disais donc Le président dont on dit qu'il a signé Il faudra vérifier Était vent debout contre cette affaire Le problème c'est qu'il y a deux manquements aux droits Et ils se sont précipités Moi je dis que c'est pas Macron Mais des services français Pour foutre la pagaille Avec un personnage C'est vrai insénifiant Absolument Ça c'est pas prouvé Sur le principe On est d'accord Voilà C'est l'histoire de la DGSE De l'intervention de l'ambassadeur de France En Tunisie Et cette histoire Christophe Elle risque de compromettre La visite Qui est attendue De Taboune Attends C'est dans deux mois Il y a encore beaucoup de choses Qui peuvent se passer Oui mais d'ici là peut-être que l'eau aura coulée sur les ponts Un petit peu quand même Absolument Ali quel est ton regard ?